Bonjour, mon nom est Éric Hébert-Daily et je suis le responsable des ministères en français de l'Église unie du Canada. Comme vous le saviez peut-être déjà, l'Église unie est en période de transformation structurelle importante. Plusieurs structures, comme les synodes et les consistoires, n'existeront plus et seront remplacées par des conseils régionaux. Et dans tout ce changement, l'Église cherche à assurer la présence historique et continue des francophones. Et voilà d'où vient l'idée d'une structure unique pour les francophones au sein de l'Église unie, à l'échelle de tout le Canada, la table des ministères en français. Cette structure fera en sorte que les francophones auront une certaine autodétermination en ce qui concerne les communautés de foi francophones. Et voici comment elle est conçue. La table des ministères en français aura trois grands objectifs. Le premier sera de venir en appui aux paroisses francophones de l'Église unie et d'en assurer le bon fonctionnement. La table sera dotée d'un conseil d'administration composé de représentantes et de représentants des paroisses, ainsi que des gens qui ont le goût d'aider à soutenir ces paroisses. Le conseil d'administration sera constitué de 18 personnes de partout au Canada qui siégeront à des comités spécialisés axés sur les relations pastorales, les nominations, les finances et l'administration, ainsi qu'un comité qui se penchera uniquement sur le travail de l'épanouissement de l'Église en français. En plus de l'instance décisionnelle qui travaillera avec les conseils des régions pour maintenir une autodétermination des paroisses francophones, il y aura aussi un réseau qui sera créé pour assurer des liens entre les francophones et les francophiles de l'Église unie de partout au Canada. Et ce réseau sera un appui informel de partage pour nous aider à faire vivre la mission du Christ en français dans nos régions, qu'il s'agisse de partage en personne lors des activités et des retraites spirituelles, de partage par Internet ou de partage de ressources pour célébration liturgique. Pour en faire partie, vous n'avez qu'à partager vos coordonnées avec notre équipe. Le deuxième objectif sera d'aider à l'épanouissement de l'Église unie en français. Conjointement avec les régions, nous cherchons à créer des nouveaux ministères en français, en parallèle dans certaines communautés de foi anglophones, ainsi qu'à établir de nouvelles communautés de foi, des ressemblements de discussions, des communautés virtuelles et plein d'autres initiatives. Et finalement, notre troisième objectif sera d'aider l'Église unie du Canada à atteindre son but de bilinguisme fonctionnel. J'espère que, comme moi, vous voyez le potentiel de cette nouvelle structure et que vous voulez vous joindre à nous, soit en participant au réseau selon vos capacités, ou en vous présentant comme membre du conseil d'administration. D'une façon ou d'une autre, j'ai hâte de travailler avec vous pour faire vivre notre belle Église en français. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada